Je vous l'annonce en titre, parlant de la célébration à travers le monde de la journée mondiale de la liberté de la presse à Libreville. Plusieurs manifestations ont été initiées dans cette cérémonie organisée par le chef de l'État à l'endroit des hommes et femmes des médias. L'atmosphère qui a prévalu avec Bienvenue Minko, Barthelbois et Armand Moupendé. Dédit 3 mai 2016, au palais présidentiel, c'est jour d'exception. Les hommes de médias aujourd'hui commémorent la journée mondiale de la liberté de la presse. L'accès à l'information et aux libertés fondamentales, le thème de cette journée, rythme l'événement. Pour le représentant des médias, l'instant est propice pour évaluer la liberté de la presse et défendre une fois encore l'indépendance des médias dans notre pays. L'octroi d'une subvention à la presse écrite, la réforme en cours de l'audiovisuel public et l'absence à ce jour de journalistes emprisonnés. Ces acquis, monsieur le président de la République, n'empêchent toutefois pas l'existence de quelques dérives provenant aussi bien de la presse elle-même que des autorités nationales. Pour ce qui concerne la presse nationale, ces dérives sont essentiellement dues à l'absence de formation qui peut conduire à une non-observation des règles d'éthique et de déontologie, à la méconnaissance des lois et à la faible rémunération des journalistes qui les rend vulnérables à la corruption et à la désinformation, voire à la diffamation. Dans un état où la liberté d'expression et d'information sont pleinement garanties par la législation, le journalisme au Gabon perd ses lettres de noblesse. La profession aujourd'hui s'invite plutôt à la diffamation et la désinformation, une gangrène pour le processus démocratique. Tout le monde est fatigué du ton de notre presse. Ça devenait même un objet de plaisanterie. Même quand je vois des collègues, ça devient un objet de plaisanterie. Ah, qu'est-ce qu'ils ont encore dit cette fois-ci ? Qu'est-ce qu'ils ont encore fait cette fois-ci ? Mais vous pensez que tout ça, ça vous honore ? Vous êtes fiers de ça ? Nos autres politiciens nous faisons assez de bêtises, de vraies, pour que vous puissiez parler de cela. Pas besoin de la rajouter. Entre ce qu'on vous promet et ce qu'on réalise, regardez nos programmes, analysez ces programmes. Il y a suffisamment à dire. Le bilan des uns et des autres, il y a suffisamment à dire là-dessus. Il y a suffisamment à dire. Vous avez matière. Vous les critiquez, il y a matière. Si la liberté de la presse et l'accès à la vérité sont un droit fondamental pour les hommes de médias, la préservation de la démocratie reste tributaire d'une société libre, fondée sur la méritocratie. Et c'est tout le sens et l'intérêt du programme pour l'égalité des chances. Cher chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Merci.